donc bonjour à tous et à toutes voici un petit tuto très 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 vite c'est un test d'intrusion par le fameux logiciel dums sql dums et là on va faire les failles que j'ai pas de bêtises détecter et exploiter les failles d'un usql c'est à dire tous les sites qui ont des fameuses url spéciaux donc c'est parti pour le petit tuto c'est parti donc voici comment fait détecter et exploiter les failles sql donc nous voici sur ce fameux google google.com donc là c'est sûr que google.com utilise des codes de spécification de recherche donc pour cela on va utiliser un doc la voici une doc qui contient tous les codes de spécification là on va utiliser spécialement le inurl donc voilà on va connecter sur sur la page donc voici le site c'est celui là ça c'est tous les sites qui sont en inurl et qu'on peut facilement facilement voir c'est pas une faille sql être sûr voici le site donc je vais cliquer sur n'importe lesquels voilà ça c'est ainsi que inurl et là je vous montrais comment on fait la faille la fameuse file donc voilà le seul lieu et inurl par index donc voici la faille bon fait url en fois tout simplement je mets la portion du code sql avec les quatre les quatre c'est à dire l'apostrophe touche 4 à l'apostrophe en mille pour voir s'il n'y a pas quelque chose s'il n'y a pas une faille sql voilà il y a bien une faille sql la voici voici le nom du domaine et puis avec enfin le code de la faille puis le nom du domaine il y a tout ce qu'il faut de sur voilà donc jusqu'au matin on va utiliser le fameux logiciel sql maps pour base des données donc le voici donc on va marquer dedans python espace sql espace map m ap espace point p y espace tiré eu et l'url de la page donc on attend ça va ça va se faire pas de souci et voilà on en a ce qu'il faut on a tous tous les tout ce qu'il faut sur la page donc maintenant on va retaper on va regarder les bases de données des tables parce que là on a fait les bases de données maintenant on va regarder les tables donc on marque tables tout simplement de tirer tables des bases de données du tiré tables voilà voici les tables voilà voici les tables maintenant on va regarder les colonnes tout ce qui est colonnes donc tirer t grand t espace user espace de deux petits traits colo columns c o l o m n s donc tu es de voilà donc faut attendre c'est tous les données du site ça tous les colonnes les mails les noms les adresses tout faut attendre un peu ça va arriver là on marque après on marque aussi le nom du site c'est à dire user name c'est à dire tirer grand c puis user name puis on a deux traits d'ump des ump on a toutes les personnes qui ont visité le site et les noms d'utilisateurs tous les noms d'utilisateurs là c'est une marque y oui pour rechercher une recherche approfondie et voilà on a tout ce qu'il faut voilà on a tout ce qu'il faut dans les tous les noms et les données tout voilà après on peut aussi chercher après l'email parce que la marque mail plus loin de très d'ump donc voilà après un email pareil pour le passeport pour les mots de passe c'est passe fort plus loin de très d'ump voilà voilà comme mon logiciel il fonctionne donc voilà c'est pas si tout vous a plu puis à la prochaine je vous laisse que je tape je vous laisse parce que j'étais un petit peu vite là pour dire les codes mais c'est ce que je vais faire sur le fameux logiciel le fameux SQL MAMPS voilà voilà